Reboiser les terres, élargir les espaces et réorganiser le secteur forestier. Ce sont là quelques missions que l'Office national du bois, ONAB, s'est assigné depuis plus de 40 ans d'existence. Ces missions ont connu une plus large dimension dès l'arrivée du président Patrice Talon. C'est ce qu'a précisé Daouda Takpara, directeur général de l'ONAB, et invité de l'émission Le Club de l'économie ce jeudi 21 avril 2022. Depuis 2016, nous avons poursuivi des activités de gestion durable des forêts. Le reboisement, en plantant, en droit de ça, nous faisons de la régénération. La régénération, comment ça se passe ? Quand les arbres sont à leur générage, on les élimine, on met autre chose. Au même moment que nous régénons, nous plantons, ce qui élargit tellement les espaces à exploiter dans la régénération future. En droit du reboisement, nous avons les pistes forestières que nous faisons. Actuellement, nous sommes en tour pour tour à 282 kilomètres de pistes dans nos forêts. Tous ces différents objectifs que l'ONAB s'est fixés ont permis d'atteindre les résultats escomptés. Nous sommes parvenus à mettre en place les commis vertes, les emplois verts. En dehors de ça, nous avons désormais des forêts bien gérées, des forêts avec lesquelles nous pouvons même aller sur le marché du carbone. Ce sur quoi nous nous focalisons surtout, c'est de faire en sorte qu'à élargir les espaces. Dans 25 à 30 ans, nous pensons parvenir au triple de ce volume-là. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler farouchement pour que ça se passe ainsi. Et même si la société a déjà atteint une partie de ses buts, d'autres réformes sont encore en cours. Il s'agit notamment de la certification de nos forêts pour leur reconnaissance sur le marché international. Dauda Takbara, sur les nouvelles réformes engagées par l'ONAB. Autre réforme que nous sommes en train de conduire actuellement, c'est la certification de nos forêts. Elle, là, au bout du rouleau, en plus, elle va apporter à l'ONAB parce que nous pourrons avoir accès au marché européen, au marché avril. Les autres réformes, c'est des réformes de notre manière de travailler. Selon l'invité de l'émission, le club de l'économiste, l'ONAB fonctionne sur fonds propres. La police est en train de savoir quelles sont les difficultés actuelles, ces difficultés de moyens financiers pour aller vite. Malgré le financement de la Banque mondiale ? Bon, c'est une bouteille d'or. Si nous pouvons avoir plus, la dernière fois qu'il était arrivé à l'ONAB, c'est-à-dire qu'on avait sur l'économie de l'économie. Voilà, avec nous, aidez-nous à trouver des financements. Le peu de milliards que nous avons sur la Banque mondiale et que nous avons fait l'effort de compléter est insuffisant. Il faut préciser que la déforestation est le socle de plusieurs problèmes environnementaux. Il est donc souhaitable que tous les citoyens plantent désormais des arbres sans attendre le 1er juin.